Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécout, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs. Dans Never Stop Learning, nous avons beaucoup parlé des moyens d'améliorer la formation digitale, notamment en abordant différents sujets comme les neurosciences, l'andragogie ou la mémoire. Mais au final, nous avons peu parlé des organismes de formation digitale. Comment les définir ? Quelles réponses aux besoins apportent-ils ? Les enjeux autour des organismes de formation ? Qui mieux que Pierre Monclos, qui a rejoint Youno en 2014 pour créer les premiers SPOC en France. Les SPOC, c'est les Small Private Online Course, qui sont des formations à distance, tutorées et certifiantes pour développer les compétences essentielles d'aujourd'hui. Pierre accompagne les entreprises dans leur stratégie de digital learning et fait une veille approfondie sur les évolutions de la formation, qu'elles soient pédagogiques, technologiques, réglementaires ou en termes de financement. Il anime également le blog RH42.co. Bonjour Pierre. Bonjour Gérard. Alors avant de parler des organismes de formation digitale, c'est un peu traditionnel dans le podcast Never Stop Learning. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené vers le monde de la formation ? Alors moi j'ai commencé à la base, dans ma formation initiale, j'ai fait l'université, j'ai fait la fac de droit. J'aimais bien la matière, le fond du droit, mais la manière dont c'était enseigné, ça ne m'a pas plu. Je pense que ce que j'ai appris en cinq ans, j'aurais pu l'apprendre qui m'a été utile ensuite en six mois, sans exagérer. Et donc j'avais une, on va dire une rengaine un peu sur la formation et j'ai eu l'espoir que la formation professionnelle fasse différemment. J'ai eu une opportunité dans un organisme de formation et je me suis dit, bon ben là c'est la formation professionnelle des adultes dans les entreprises, ça va être différent de ce que j'ai découvert dans la formation académique. J'ai rejoint un organisme de formation, j'y ai travaillé cinq ans, j'ai vu plein de belles choses, j'ai travaillé avec plein d'experts qui avaient 15-20 ans d'expérience, des DRH, des avocats, des consultants, des magistrats de la chambre sociale, avec qui je créais des formations pour les déployer dans les entreprises, donc plein de gens brillants. Mais sur la manière dont on formait, je trouvais ça assez limitant sans non plus constater que c'était un échec, jusqu'à ce que j'entende parler des MOOC et que je me dise, tiens c'est quoi ? C'est des formations en ligne gratuites, accessibles à tout le monde. J'ai suivi le premier et je me suis dit, c'était gratuit, j'ai suivi ça un week-end. C'est mieux que ce qu'on fait dans notre propre organisme en présentiel. Et donc là je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour faire évoluer la formation professionnelle parce que l'e-learning traditionnel qui a essayé ça, c'était encore pire que la formation présentielle, c'était des voies de synthèse, des PowerPoint. Et donc j'ai regardé ce que proposaient les startups qui à l'époque se montaient dans ce domaine et j'ai rejoint l'une d'elles, qui s'appelle Youno, où la proposition des deux fondateurs, c'était tu connais la formation professionnelle, t'es convaincu que le digital peut changer quelque chose avec les MOOC, nous on connaît les MOOC, bah associons-nous ensemble et on va voir ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Donc ça c'était en 2014 et du coup je suis chez Youno depuis 2014 où mon métier principal c'est effectivement de faire une veille sur toutes les évolutions de la formation pour s'assurer que les formations qu'on développe elles soient le plus en phase avec les attentes réelles de ceux qui les suivent et non pas avec le besoin côté organisme de formation. Et j'ai un autre métier, un tiers de mon temps, je suis DRH aussi chez Youno puisqu'on est 50 personnes. D'accord, merci pour ces précisions. Alors pour que ce soit clair pour tout le monde, pourrais-tu définir ce qu'est un organisme de formation digitale et qu'est-ce que ça implique pour toi ? Un organisme de formation digitale, c'est un organisme de formation qui crée et déploie des formations 100% en ligne avec une plateforme, l'endroit où on va se former, des contenus qui vont être des ressources pour développer un savoir et des activités pour développer des compétences. Et puis c'est un organisme qui travaille aussi avec des formateurs. Ces trois choses-là, dans la définition d'un organisme de formation digitale, on peut choisir de les internaliser ou de les externaliser. Chaque organisme fait différents choix. Nous, on a choisi d'internaliser la totalité pour maîtriser l'expérience, c'est-à-dire qu'on a créé et on développe encore aujourd'hui notre propre plateforme de formation en ligne. Le but, c'est qu'on veut maîtriser l'expérience de formation qui est suivie par nos apprenants, voir ce qui s'y passe, apprendre, réitérer et améliorer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. On crée et on développe nos propres formations, c'est-à-dire qu'on les co-conçoit avec des experts formateurs qui sont indépendants et qu'on va chercher sur une expertise très pointue pour les co-créer avec eux et ensuite les co-animer. Et enfin, l'animation. Le troisième pilier, c'est l'animation des formations. Ça aussi, on l'a internalisé, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'animation qui va venir aider le formateur, non pas sur le fond des réponses pédagogiques, mais sur comment est-ce que, moi, apprenant, je progresse dans la formation, qu'est-ce que je fais si je rencontre un problème technique, pédagogique ou autre. D'accord. Alors, on y reviendra sur ces trois piliers parce que c'est très important et je voudrais développer cette partie avec toi. Alors, j'imagine que chez Youno, vous êtes un organisme de formation agréé. Calliope, j'imagine, vous êtes passé par là. Et selon toi, qu'est-ce que va apporter ou apporte déjà la norme Calliope ? Alors oui, on a notre certification Calliope. Ce qu'elle apporte, c'est qu'elle aide, je pense, beaucoup d'organismes à structurer et formaliser la manière dont les formations sont conçues, dont elles sont déployées, animées et dont on recrute les formateurs. Donc, ça va dans le sens de la qualité. Par contre, il n'y a toujours aucun lien avec la pédagogie. C'est-à-dire qu'on peut obtenir Calliope et déployer des formations qui ne sont pas efficaces et qui ne permettent pas de développer des compétences. Donc, c'est la limite. Je ne dis pas que ce n'est pas bien parce que c'est un bon en avant par rapport à Datadoc. Ça fait un peu de tri. Ça fait déjà un peu de tri, mais ce qui est dommage, c'est qu'on affiche un logo qualité auprès d'entreprises qui vont ensuite acheter ces formations. Pour autant, la qualité réelle, donc la qualité pédagogique de la formation, on peut faire tout et n'importe quoi même en ayant Calliope. Donc, un peu déçu, j'espère qu'il y aura un troisième niveau de qualité bientôt. Il y en a eu déjà deux. On aura le troisième. Je crois que tu avais une intention particulière à aborder ce sujet aujourd'hui. Pourquoi tu penses qu'il est important de clarifier la situation à propos de ce qui est fait dans la formation professionnelle digitale aujourd'hui ? Alors, tu as commencé à l'expliquer avec les problématiques de qualité, mais je crois qu'on l'a tous vécu un peu au niveau de la pandémie. Mars 2020, on peut s'y replonger un tout petit peu en arrière. Ça a été compliqué pour beaucoup d'organismes. Oui. Je ne parle pas d'Uno. Tu étais préparé, pour le coup. Dans le secteur, moi, mon constat, il est assez radical. C'est même sur cette base-là que s'est créée l'entreprise Uno. C'est que la formation professionnelle en France, elle est peu efficace, peu attractive et peu accessible. Globalement, que ce soit distanciel ou présentiel, peu importe, ce n'est pas un secteur qui a évolué comme beaucoup d'autres secteurs d'activité où on s'est soucié de la qualité de ce qui était délivré et du retour sur investissement et du fait qu'on atteignait les objectifs qui étaient fixés. On crée des formations. C'est évidemment une caricature, mais beaucoup d'entreprises disaient, bon, là, il y a un besoin de former les personnes sur tel sujet. On va trouver une formation, on les envoie en formation et voilà. En fait, on s'arrête au tout début du chemin où on devrait s'assurer que les personnes ont effectivement développé des compétences qu'elles ont pu les transposer en situation de travail et que ce soit durable. Donc, déjà, moi, mon constat, il est partagé. C'était même avant le Covid. Avant le Covid, on n'avait pas une formation digne de ce nom dans le secteur de la formation professionnelle et à distance, c'était encore pire. On en reparlera si on parle des taux de complexion dans les learnings traditionnels. Le Covid, il a eu des avantages et des inconvénients pour les impacts que ça a pu avoir sur la formation. En 2020, beaucoup d'organismes qui n'avaient jamais fait de formation à distance parce que ce n'était pas leur spécialité ont dû en faire du jour au lendemain. C'était bien même si c'était précipité parce qu'au moins on pouvait maintenir le fait de former des personnes qui avaient besoin de développer leurs compétences de surcroît dans cette période de transformation rapide et tout le monde était tolérant même si la formation n'était pas de grande qualité parce qu'au moins on pouvait se former. Ça, ça dure un an, c'est normal mais quand on regarde au-delà des un an, en fait, il faut se dire maintenant les choses. On ne peut pas s'improviser à l'organisme de formation digitale et on ne peut pas transposer une formation présentielle telle qu'elle en formation distancielle. Ce qui a beaucoup été fait c'est, on a fait une formation, on fait une classe virtuelle à la place, une visioconférence sauf que pendant deux, trois, voire beaucoup plus et il y en a encore aujourd'hui à l'heure où on se parle. D'un point de vue pédagogique, c'est un non-sens parce qu'un bon apprentissage il doit être étalé dans le temps, il doit permettre de l'ancrage et de la mise en pratique ce qui n'est pas évident si on n'a qu'une classe virtuelle qui est sur deux ou trois jours consécutifs et d'un point de vue cognitif aussi c'est absurde. Au bout de une, deux heures quand on est en réunion donc même pas dans une situation d'apprentissage déjà on commence à décrocher. Alors si on est dans une formation on peut tenir moins longtemps et là on parle de plusieurs journées d'affilée donc ça génère une fatigue cognitive qui est incompatible avec la formation et donc il faut dire les choses aujourd'hui il y a un enjeu pour plein d'organismes dont c'était pas la spécialité à rapidement proposer des formations qui sont adaptées à des modalités à distance et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas grand chose à réinventer les principes pédagogiques ils existaient en présentiel il faut juste les adapter en distanciel c'est pas très compliqué il faut pas être expert nous on dit pas on a inventé les choses on a juste pris des principes qu'on a adaptés et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent faire pareil aujourd'hui s'ils veulent proposer des formations à distance qui répondent aux objectifs qui sont fixés c'est à dire développer les compétences des personnes qui suivent ces formations D'accord mais pour toi il y a toujours la classe virtuelle de deux heures le webinar de deux heures tout ça ça existe encore aujourd'hui même après finalement un an de post-Covid moi ça fait huit semaines que je fais des entretiens avec des directions formation de très grandes entreprises pour leur demander leurs enjeux pour 2022 et qu'est-ce qui a changé depuis le Covid et quels sont les problèmes que ces personnes et ces services rencontrent encore aujourd'hui il y en a beaucoup qui nous disent dans les offres on nous dit qu'il n'y a pas encore beaucoup d'alternatives et que si on veut faire une formation sur tel sujet avec cet organisme là c'est comme ça ça reste de la classe virtuelle alors c'est facile peut-être de le dire et de critiquer comme ça ce qu'il faut savoir derrière c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont souffert parce qu'ils n'ont pas pu dispenser des formations en présentiel et que d'investir du jour au lendemain dans une plateforme de créer des contenus de qualité et de changer son modèle économique c'est dur ça va beaucoup trop vite et donc on a un problème global dans le secteur je pense qui va se résoudre avec le temps mais les apprenants ils n'attendent pas que ça se résolve ils ont besoin de développer leurs compétences et maintenant alors justement on va creuser ça comment tu peux rendre une formation à distance efficace c'est quoi les principaux ingrédients alors pour moi il y en a trois qui marchent en présentiel comme à distance mais à distance on n'a pas le droit d'en enlever un seul des trois à mon sens si on veut que la formation elle soit efficace je vais commencer volontairement par le premier c'est la mise en pratique on apprend en faisant on n'apprend pas en regardant une vidéo en écoutant quelqu'un parler le deuxième c'est la dimension collaborative on apprendra beaucoup plus efficacement à plusieurs et la troisième dimension c'est de garder l'accompagnement du formateur c'est pas parce qu'on est à distance qu'il faut encore plus mettre à distance le formateur au contraire il faut trouver des moyens de le rendre plus proche donc si on entre dans le détail rapidement de ces trois ingrédients la mise en pratique c'est pour aller vite je vais prendre une métaphore que je vole à plein d'autres experts qui s'en sont emparés mais je trouve c'est la meilleure c'est la métaphore avec l'auto-école il y a deux manières dont on apprend à conduire soit on dit à une personne si tu veux changer de vitesse il faut que tu relâches la pédale d'embrayage et que tu sentes tel type de vibration on lui décrit tout ça ou elle le lit dans un ouvrage et après elle essaye de le faire soit on lui dit essaye tu vas comprendre un peu ce qu'est cette vibration au moment où tu relâches la pédale en général c'est la deuxième option qui marche beaucoup mieux d'ailleurs il n'y a aucune auto-école où une fois qu'on a eu le code on nous file un livre pour dire voilà comment tu vas changer de vitesse la formation professionnelle je ne sais pas pourquoi on a fait l'inverse jusqu'à présent il y a eu un syndrome de il faut absolument qu'on aborde tous les points théoriques et ensuite on fera quelques exercices moi je pense que de surcroît à distance pour engager les personnes qui sont derrière leur ordinateur il faut que dès le début il y ait beaucoup de mise en pratique même si on n'a pas abordé tous les concepts théoriques c'est pas grave parce qu'il faut engager les apprenants dans une dynamique d'apprentissage sur les deux autres dimensions la dimension collaborative c'est juste de recréer la promotion qui existait en présentiel déjà parce qu'on prend du plaisir et puis quand il y a du lien social on apprend aussi des autres personnes et pas juste du formateur qui n'a pas toujours les bons mots pour nous faire apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre alors que les pères ils sont dans la même situation que nous et enfin l'accompagnement du formateur là c'est magique parce que quand on est à distance on peut décupler la valeur que le formateur aurait en présentiel puisqu'il peut toujours garder des moments synchrones donc il anime des classes virtuelles il anime le collectif mais il va pouvoir aussi passer du temps avec chaque personne en one-on-one sans que ce soit au détriment du groupe puisque c'est à des moments où il est seul avec l'apprenant et en plus il va pouvoir faire du travail asynchrone corriger des activités animer des espaces de discussion donc il peut créer plus de valeur dans des dispositifs digitaux parce que la formation elle va être étalée dans le temps et qu'on n'est pas contraint par le fait d'être tout le temps en live qu'on saurait si on faisait des formations en ligne qui sont que des classes virtuelles en fait en t'écoutant l'hybridation pour toi c'est essentiel oui mais ah oui mais alors explique ça veut pas dire pour autant qu'on peut tout faire à distance aussi bien qu'en présentiel ça veut juste dire que maintenant on est dans une situation où enfin on a le choix entre du présentiel ou du distanciel et on va pouvoir tirer parti des bénéfices de chaque modalité parfois les mélanger dans un même dispositif à distance et sans retomber dans les travers de l'e-learning traditionnel des années 2000 où c'était quand même incroyable c'est que dans les grandes entreprises 1000 personnes pouvaient suivre la même formation elles étaient toutes isolées les unes des autres donc il n'y avait pas de collaboration elles n'avaient pas accès aux formateurs et des fois il y avait un chatbot c'est absurde de mettre un chatbot en formation et la mise en pratique c'était un quiz là maintenant la technologie elle est au rendez-vous tout le monde a essuyé les plâtres donc je pense qu'on peut tirer parti de chaque modalité sans dire que l'une est mieux que l'autre au service du développement des compétences des collaborateurs donc libérisation c'est bien mais ça veut pas dire qu'il faut enlever le présentiel et d'ailleurs dans ces enquêtes qu'on fait auprès des directions formation d'entreprise sauf peut-être une personne sur toutes celles que j'ai interviewé on tout dit bah nous on imagine que maintenant il y aura un tiers de formation 100% distancielle dans nos entreprises un tiers de formation 100% présentielle et un tiers de formation mixte qui mélangeront dans le même dispositif un peu de distancielle et un peu de présentielle et je pense que c'est un bon équilibre pour les entreprises j'ai mal exprimé ma question parce que dans le mot hybridation j'aurais dû parler plus de multimodalité que d'hybridation parce que pour moi l'hybridation c'est aussi bien le présentiel le distancielle moi je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire et le présentiel doit faire partie en fait des réponses qu'on doit apporter les parcours de formation il doit y en avoir alors classe virtuelle présentielle e-learning mais peut-être que c'est un tiers un tiers un tiers ça dépend des sujets mais oui je te rejoins à 200% sur tout ce que tu viens de dire alors sur la multimodalité moi je ne peux que être convaincu puisque ce qu'on fait chez Youno depuis le début c'est un parcours de formation qui mélange plein de modalités exactement il y a une plateforme on va consulter des vidéos des podcasts des infographies il y a plein de formes de mise en pratique différentes donc il y a de l'apprentissage asynchrone de l'auto-formation mais on propose aussi des classes virtuelles à certaines étapes du parcours il y a des quiz en fait on a pris plein de choses qui existaient au sein d'un même dispositif de formation parce que sinon on n'avait pas d'autres moyens de permettre efficacement de développer les compétences des collaborateurs je suis d'accord mais parce que vous raisonnez parcours de formation en fait et plus e-learning ou MOOC ou SPOC exactement selon toi quand on veut mettre en place un parcours de formation puisqu'on en parlait est-ce qu'il y a des questions obligatoires à se poser avant de créer ce parcours digital ? il y en a beaucoup oui je sais si on devait résumer les principales ça va rejoindre les ingrédients dont on parlait tout à l'heure c'est lorsque je conçois un parcours de formation digitale quelle est la part de mise en pratique que je vais proposer dans ce parcours digital moi à mon avis c'est que la réponse doit être au moins un tiers d'accord de ce parcours ça doit être de la mise en pratique au moins deuxième question c'est quel lien on va pouvoir faire avec la situation réelle de l'apprenant donc si c'est un salarié qui se forme avec sa situation de travail l'avantage quand on est à distance c'est qu'il peut se former à son lieu de travail il peut quitter la formation la plateforme de formation tester ce qu'il a appris en situation de travail et revenir dire ça s'est passé comme prévu ou ça s'est pas passé comme prévu ou voilà mon résultat qu'est-ce que vous en pensez donc quel est le lien qu'on peut faire avec la situation de travail et ensuite quelle est la meilleure manière de proposer une dimension collaborative dans cette formation pour que les personnes qui suivent la formation en même temps interagissent et s'apprennent les unes des autres il y en a plein dans des formations qui apprennent plus de leur paire que du formateur et pourtant on donne toute sa place au formateur en fait il faut que les deux aient des places équivalentes et évidemment si on a la place pour une question supplémentaire c'est quel est l'accompagnement proposé par le formateur mais bon ça c'est depuis la nuit des temps c'est juste que là il faut profiter du synchrone ce que le formateur peut faire en direct et de l'asynchrone tout ce qu'il peut faire même quand les apprenants ne sont pas en train de se former là avec le synchrone et l'asynchrone on arrive sur l'ingénierie pédagogique pour aller plus loin sur le parcours individuel des apprenants à distance l'ingénierie pédagogique pour toi elle est fondamentale ? à distance oui dans la majorité des projets peut-être qu'il y a des sujets très simples sur lesquels former où il n'y a pas besoin de tant d'ingénierie pédagogique que ça mais c'est pas pour rien si dans les débuts de l'e-learning il y avait 10% des personnes qui commençaient les parcours qui allaient jusqu'au bout c'est un chiffre extrêmement fort donc oui il faut de l'ingénierie pédagogique en fait pour faire le lien on va faire très simple entre les compétences qui sont à développer et comment à distance on propose les meilleures manières à des apprenants qui ont des niveaux et des appétences différentes de développer effectivement ces compétences sinon on retombe dans de l'acquisition de connaissances mais c'est pas le même objectif que la formation c'est de la diffusion de savoirs alors justement tu parlais du taux de connexion donc avec des apprenants qui vont démarrer il y en a 10% qui terminent effectivement leur formation et puis je crois qu'il y a un sujet qui était cher qui est très critique et très polémique c'est le taux de complétion parce que pour beaucoup d'organismes de formation ou ceux des gens qui proposent des formations en fait on se fait plaisir on a fait une très belle formation on invite les gens à se connecter et puis et puis et puis le taux de complétion qui est un vrai sujet qui est pas toujours mesuré qui est pas toujours mesurable d'ailleurs comment on peut être transparent sur ce sujet je crois que chez Youdo vous avez des taux de complétion qui sont vraiment bons et comment vous arrivez à améliorer ce taux de complétion alors merci de me donner la parole sur ce sujet parce que effectivement dans notre secteur c'est opaque c'est très opaque quand j'en parle je me suis déjà attiré les foudres de certaines personnes mais je persiste et je signe si on veut que la formation digitale elle progresse il faut qu'on assume nos indicateurs d'efficacité exactement et qu'on soit transparent là dessus moi la première fois que j'ai dit on va communiquer sur nos taux de complétion tout le monde n'était pas à l'aise chez Youno de dire on n'a pas 100% j'étais là mais c'est pas grave on peut pas amener 100% des personnes au bout d'une formation en présentiel il y en a qui viennent en formation présentielle mais ils sont pas obligés d'écouter ce que dit le formateur et donc ils ont pas fait de la complétion exactement donc le fait de communiquer sur combien de personnes vont jusqu'au bout de la formation par rapport au nombre de personnes qui ont effectivement démarré ça me semble important pour montrer pas de blanche pour être dans une dynamique de progression des fois on me dit bah oui mais c'est facile parce que vous maintenant vous communiquez sur 93% de complétion je fais oui mais au moins le fait d'en parler nous permet de partager c'est pas une recette magique ou secrète bah comment on fait on a pas écarté l'humain en digitalisant la formation donc il y avait de la dimension collaborative et de l'accompagnement on a pas fait que de la théorie il y avait les mises en pratique donc c'est juste tous les ingrédients dont on a parlé l'inconvénient que je connais pour autant c'est que c'est cher c'est à dire que c'est pas aussi simple que d'enregistrer quelques vidéos et de mettre un quiz ça coûte beaucoup plus cher à créer et à déployer mais si on veut avoir un maximum de personnes qui vont jusqu'au bout avoir des formations engageantes bah c'est le prix à payer et donc c'est un autre modèle d'organisme de formation et pour moi c'est l'un des modèles les plus vertueux donc oui en 2020 on a fini à 93% de complétion en 2021 je pense qu'on va avoir un taux similaire et même s'il baisse on va l'assumer des fois dans des boîtes il y a 100% dans des boîtes il y a 80 ou 70% bah c'est pas grave il faut qu'on assume et qu'on soit assez humble sûr il nous reste encore des choses à apprendre sur la formation digitale même nous ça fait 8 ans qu'on fait ça on fait encore des erreurs il faudra qu'on continue de progresser l'humain dont tu parlais ça évite massivement les décrochages alors on a déjà fait des podcasts nous là dessus où en fait on montre que pour tutorer bah il y a des scores qui tendent effectivement vers les 90-95% non tutorer c'est catastrophique tu confirmes Pierre ? oui surtout que souvent les formations non tutorées sont sur des sujets très techniques c'est vrai donc en plus c'est pas les sujets vers lesquels les apprenants ont envie d'y aller ils sont obligés donc quand on est obligé et qu'il n'y a pas d'humain dedans c'est humain de ne pas aller jusqu'au bout de la formation donc c'est important de mettre de l'humain mais c'est pas juste le formateur et le tutorat il y a la promotion on en a parlé pour avoir un sentiment d'appartenance à un groupe et le lien social ça ça joue sur le fait que les personnes s'engagent en formation mais il y a aussi ça on l'oublie trop souvent le lien avec le manager et les RH à quel moment on va faire un point avec le manager sur la formation qu'on est en train de suivre ou avec les RH pour dire bah moi j'ai besoin de pouvoir tester ce que j'ai appris dans ma situation de travail quelle est la liberté que tu me proposes ou quel est le feedback que tu peux me faire puisque là je suis en train de tester ce que je viens d'apprendre donc en fait il y a plein d'humains possibles il y a le formateur il y a les animateurs qui vont aller appeler les personnes qui sont en train de décrocher ou qui sont en difficulté dans la formation et il y a aussi tous les humains dans l'entreprise les collègues le manager les RH donc en fait quand on fait une formation digitale on peut se retrouver à avoir beaucoup plus d'humains en présentiel je pense que si on réussit ça c'est là qu'on réussit un bon dispositif de formation d'accord toi tu voulais parler du taux de complétion moi je voulais parler du post-formation parce que ce que j'observe dans nos métiers on fait pas tout à fait le même métier mais souvent on se fait plaisir et on peut avoir des très beaux de complétion mais quid de la rémanence de la formation derrière c'est un vrai sujet on fait le maximum tous pour avoir alors ce que tu dis est-ce que je rejoins des formations humaines avec des cas pratiques des cas cliniques des cas de comptoir si on est dans la santé par exemple mais comment on va combattre cette courbe de l'oubli puisque finalement quelle que soit la modalité et tu as le droit de ne pas être d'accord on a quand même les chiffres que moi j'ai pu lire dans des publications c'est si on ne sollicite pas de nouveau l'apprenant en gros 80% ou 90% de la formation présentielle ou distancielle peu importe elle est oubliée sous un délai d'un mois un mois et demi et l'objectif c'est de la taux de complétion c'est très bien mais d'aller encore plus loin là chez Youno vous avez travaillé dessus ou toi sur ces sujets là alors oui on a beaucoup travaillé dessus et surtout on l'a mesuré on a pris une démarche de R&D on avait des hypothèses qui ont déjà été testées par plein d'autres personnes qu'on a mesuré le préalable à ça je pense que ces études elles sont vraies sauf quand une formation elle a déjà été étalée dans le temps il y a eu beaucoup de mise en pratique et que cette mise en pratique s'est déjà faite en situation de travail ce qui reste exceptionnel encore dans le secteur de la formation mais quand on fait ça et ça ça se mesure très facilement je vais expliquer après juste comment déjà on a ancré des compétences de manière beaucoup plus durable parce qu'évidemment que si on se forme juste sur deux jours qu'on fait tout d'affilé et qu'on teste pas en situation de travail évidemment qu'au bout de deux semaines on a oublié surtout si notre travail ne nous donne pas d'occasion de le remettre en pratique donc si on a ces préalables là ensuite il faut le mesurer pour aller au-delà de l'hypothèse et avoir une démarche de R&D mais même qui est scientifique et pour faire ça ça reste encore j'ai l'impression presque aussi un peu tabou comment est-ce qu'on mesure l'efficacité des formations en fait c'est pas compliqué nous on fait des formations en plus sur des compétences qui sont pas techniques sur des compétences transversales des compétences humaines c'est encore plus dur à mesurer et pourtant en fait c'est pas compliqué on y arrive parce que quand on est dans la formation professionnelle on peut mesurer avant, pendant à la fin de la formation et à froid des évolutions de comportement donc on est dans le très concret pour prendre des exemples c'est on demande à l'apprenant de répondre à des questions aussi simples que est-ce que je me sens stressé avant de prendre la parole est-ce que je prépare les feedbacks que je fais à mes collègues est-ce que je lis mes emails plus de tant de fois par jour et on va leur reposer ces mêmes questions pendant après et un mois après la formation pour non seulement nous voir si effectivement il y a une progression plus forte selon la manière dont on les a formés mais pour que eux aussi et ça c'est le plus important réalisent ce sur quoi ils ont progressé parce que de faire conscientiser l'apprenant sur des progressions très spécifiques va l'aider à ce que ce soit durable et qu'après il n'ait plus besoin de faire le lien avec la formation pour que ça soit un comportement qui est devenu totalement intégré et c'est ça qu'on appelle une compétence c'est quelque chose qui ne dépend plus de la formation qu'on a suivi mais qui est devenu un réflexe et un automatisme dans les situations de travail donc nous on a fait un protocole d'évaluation c'est pas très compliqué on en a fait un maison par rapport à notre format je ne retrouve plus le nom mais il y a déjà la démarche de Kirkpatrick sur l'évaluation tout est là et ça marche très bien avec du digital il y a juste à reprendre l'existant pour le mesurer et ensuite on peut communiquer sur des résultats plutôt que d'être juste dans du marketing en disant voilà mon taux de satisfaction de dire voilà les comportements observables qui ont évolué avant et après la formation d'accord moi c'est un sujet qui me passionne de monter des parcours de formation et de s'assurer effectivement outre les taux de complétion que au final de mois en mois on fait progresser l'apprenant on en a parlé en off mais ça va devenir d'autant plus important qu'on a un vrai problème de recrutement c'est un vrai sujet puisque on a fait un podcast dernièrement avec Gilles Verrier qui s'appelle les RH en 2030 et sur lesquels on va avoir besoin de former quelle que soit la taille de l'entreprise des grosses entreprises des entreprises de 50 salariés des talents parce qu'on les trouve plus sur le marché du travail et donc taux de complétion parcours de formation et savoir finalement si on va pouvoir évaluer tout ça et savoir si ça sert à quelque chose ça me paraît essentiel en 2022 post-Covid où les ressources sont chères à recruter ça peut être du développement ça peut être des commerciaux ça peut être d'autres métiers ça peut être Gilles Verrier en parlait également des simples personnes qui travaillent des collaborateurs dans des restaurants on n'en trouve pas actuellement c'est très compliqué et c'est un frein au développement de certaines entreprises donc ça me paraît un sujet super important on va arriver à la fin de ce podcast déjà parce que le temps est passé pour le coup super vite comment toi est-ce que tu vois l'avenir le futur de la formation j'imagine que pour toi il y a encore plein de choses à créer t'es rentré dans la formation après des études d'avocat on voit que ça te passionne parce que moi dans ce podcast sincèrement j'ai pas vu le temps passer vers quoi on se dirige selon toi alors j'espère c'est ma conviction profonde mais ça reste un espoir qu'on va se diriger vers la fin de formation où on apprend ce qu'on est censé apprendre et où on va vers on apprend ce qu'on a besoin d'apprendre qui concrètement va nous servir peu importe l'entreprise dans laquelle on sera ou le métier qu'on exercera et pour ça je pense pas que la solution soit technologique la technologie elle est déjà là c'est juste dans la manière dont on conçoit les formations en plus bonne nouvelle si on réussit ça c'est ça qui fait que les personnes vont aller plus vers la formation parce qu'il y en a plein qui vont pas vers la formation en se disant ça m'intéresse que ça soit dans leur culture non je suis pas sûr que ça m'apporte quelque chose et ça va me demander un effort et bah moi je pense que c'est déjà le courant que prennent des organismes des entreprises on va aller vers des formations qui seront plus engageantes parce que dès le début un peu comme la métaphore de l'auto-école que j'avais tout à l'heure on va dire ah là on va me mettre directement aux manettes et donc on va faire le lien avec le plaisir d'apprendre c'est comme ça que l'être humain s'est développé c'est justement grâce au plaisir d'apprendre c'est dans beaucoup d'analyses de spécialistes de ces sujets là ils ont dit c'est parce qu'on prend plaisir à apprendre qu'on en est là aujourd'hui bah si on refait le lien avec ça dans des formations professionnelles même sur des sujets qui à la base n'ont pas l'air très passionnants ceux qui ont déjà réussi ça ils ont fait des formations formidables et donc en général c'est ça qui marche et donc je pense que c'est ça qui deviendra Légion alors je sais pas dans combien de temps mais vu que ce sont ce que les entreprises nous demandent déjà aujourd'hui parce que les personnes veulent plus forcément aller en formation c'est ça pour moi la suite c'est des formations on a envie d'aller se former et on apprend ce dont on a réellement besoin et pas quelque chose qui est théorique je ne peux que partager tout ça je voulais te remercier Pierre pour cette invitation et pour cet épisode vraiment et sincèrement un grand merci et puis je voulais remercier tous les auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast et on va leur dire à dans 15 jours merci au revoir Pierre merci au revoir vous êtes arrivé à la fin de cet épisode je vous remercie pour votre écoute attentive si l'épisode vous a plu partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements je suis Gérard Pécou président de Calimedia si vous cherchez une solution e-learning rendez-vous sur calimedia.fr notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble nous ne cessions jamais d'apprendre